La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Nipri Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Chronique Votre pharmacien de famille avec Isabelle Leclerc du Nipri Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Salut Isabelle! Salut Yannick! De quoi parle-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un petit lien avec la dernière chronique qui était sur les allergies. On s'entend que les allergies, dans la saison des allergies, on peut avoir des symptômes pulmonaires, on respire moins bien, d'où l'asthme. Donc, on va discuter aujourd'hui de l'asthme. Qu'est-ce que l'asthme? Eh bien, l'asthme, c'est tout simple, c'est une maladie chronique. Donc, c'est vraiment une maladie qui peut inflammer les branches, qui va causer une constriction des branches, qui va faire que le boyau est plus petit, donc on respire moins bien. Donc, j'ai amené une branche asthmatique ici. Oh! Avec le boyau est plus petit, on respire moins bien, donc on sent une oppression, c'est un scellement, on a de la toux. Donc, c'est tous les symptômes qui peuvent arriver au niveau de l'asthme. Mais ça, c'est quelque chose qui est diagnostiqué très jeune, c'est pas quelque chose qui peut être diagnostiqué plus vieux, oui? C'est souvent diagnostiqué très jeune. Il y a des personnes à l'âge adulte qui en font encore, mais plus on vieillit, ça peut se retrouver en d'autres problèmes pulmonaires, d'où la MPOC, qu'on pourra discuter dans une autre chronique. Qu'est-ce qui peut agir comme déclencheur de l'asthme? Il y a différents déclencheurs, les allergies entre autres, donc les allergènes, exemple, vous êtes allergique au chat, le chat peut causer une inflammation de vos bronches, augmenter vos symptômes d'asthme, ou tout simplement le tabac, le stress, le froid, l'exercice, il peut y avoir plusieurs déclencheurs. Est-ce qu'il y a des traitements qui existent? Oui, il y a des traitements qui existent. Les traitements ne guérissent pas, c'est une maladie chronique, donc ça va être des traitements qui vont aider à soulager, diminuer l'inflammation au niveau des bronches. On a amené un petit tuto ici, qui va nous servir de mannequin. Oui, exactement. Dans le fond, le principal traitement, c'est les inhalateurs. Il y a juste 6 % des gens qui l'utilisent d'une bonne façon, d'où l'importance de bien expliquer la technique d'inhalation pour que ça se rende le plus loin possible au niveau des bronches et qu'il y ait un traitement hyper efficace. Excellent. Est-ce qu'on pourrait l'essayer avec ce tuto qu'on va nommer Sylvain pour l'occasion? Oui, on va l'essayer avec Sylvain. Juste deux choses. Souvent, on voit la pompe bleue, la pompe orange. On peut l'utiliser dans les cas d'asthme, on peut l'utiliser aussi dans les cas de bronchite. Pneumonie. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé ces pompes-là. Non? OK. On va regarder ça un peu. On a la bleue, on a la orange. La bleue, c'est vraiment celle qui va ouvrir les bronches pour permettre de mieux respirer. OK. Souvent, on pense que si on l'utilise, c'est ça qui va traiter notre asthme. Mais c'est vraiment notre pompe d'épanneur, notre pompe de secours qu'on utilise au besoin. Celle qui va le traiter le plus, c'est la pompe orange. C'est celle qui aide pour l'inflammation, qui est à base de cortisone. On a dit tout à l'heure que l'asthme, c'était une maladie chronique inflammatoire. Donc, c'est très important de traiter régulièrement avec sa pompe orange. Excellent. C'est bon? Si on l'utilise comme ça, c'est possible. Dans le fond, c'est un petit gaz qui va être propulsé dans les poumons, qui va aller traiter l'inflammation. Si on l'utilise comme ça, dans le fond, il y a 20 à 30 % du médicament qui va se rendre au niveau des bronches. Si on l'utilise avec l'aérochambre qui est juste ici, les particules vont être plus petites. Il y a 60 à 70 % du médicament qui va se rendre. Donc, c'est encore plus efficace avec une aérochambre comme ça. Pour l'aérochambre, ça fonctionne comment? Oui. Je vais te laisser tenir notre avis. Sylvain? Sylvain, oui. Alors, l'aérochambre, ça peut être utilisé chez l'enfant et chez l'adulte. Il y en a qui n'ont pas de masque ou les enfants, ils ont toujours des masques. Puis, il y a des masques d'une grandeur différente vraiment pour s'adapter à nos amis. Juste ici. Parfait. Donc, super important. Je vais te laisser tenir l'aérochambre. On va la mettre sur la figure de l'enfant pour que le masque soit très adhérent. Exactement. Super. C'est un vrai pro. Oui. On va agiter la pompe, juste comme ça. On va vraiment l'entrer au niveau de l'aérochambre. Il y a un petit trou exprès pour ça. Si le médecin nous dit deux poufs, c'est important de ne pas les faire les deux en même temps. On en fait juste une à la fois. On espace une minute entre chaque pouf. OK. Donc, on agite, on insère et on va appuyer sur la pompe. Le gaz va se rendre au niveau de l'aérochambre et notre ami doit respirer cinq à six respirations normales au niveau de l'aérochambre pour que ça se rende comme il faut au niveau des poumons. Excellent. Pas plus compliqué que ça. On recommence la même étape au bout d'une minute s'il faut faire deux inhalations. Et pour l'orange, super important de bien rincer la bouche parce que ça peut faire des petits champignons au niveau de la bouche. Au niveau de l'entretien maintenant? Oui, bien l'entretien, dans le fond, il peut avoir des petits dépôts blanchantes au niveau de l'aérochambre. Donc, c'est important de la nettoyer. Maintenant, les nouvelles aérochambres vont dans le lave-vaisselle. Donc, c'est merveilleux. On fait juste la démantibulée, enlever tous les morceaux, comme ça. On la met au lave-vaisselle. Il est important de ne pas l'essuyer, de la laisser sécher sur le comptoir pour ne pas que se crée de la statique et que les particules collent sur l'aérochambre. C'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Excellent. Tu peux me parler de Discus et Turbu-Ailer? Turbu-Ailer. Ailer! Il y a différents dispositifs. On peut traiter l'asthme avec la pompe orange, la pompe bleue. Il y a des Discus qui existent, des Turbu-Ailer comme ça qui existent, qui sont à base de poudre sèche à l'intérieur. Donc, il y a différentes méthodes d'utilisation. Comme exemple, le Discus, on a fait couvrir la petite planche. On a le dispositif ici pour mettre la bouche. Et c'est une poudre, une petite cloque à l'intérieur qu'il faut aller percer. OK. Donc, on appuie, ça perce la petite cloque, la poudre est prête à être inhalée. Excellent. Et la technique d'inhalation, pour que ça se rende encore plus profond, on fait un vide d'air des branches. Et on va inspirer fortement. On garde 10 secondes, puis on relâche. Pas plus compliqué que ça. Donc, ça, c'est le Discus. Turbu-Ailer, c'est un peu un principe similaire avec une poudre qu'il faut déclencher le mécanisme. Tourne, clique. On a le petit clic apparaît, puis on peut inhaler. Donc, ça, le pharmacien est toujours là en mesure de vous l'expliquer comme il faut. Puis, ne gênez-vous pas surtout. On arrive, le traitement, c'est beaucoup. On se fait garrocher toutes les informations. Revenez nous voir. On va vous le réexpliquer. Ça va nous faire plaisir. Et pour adopter cette petite vedette-là, comment on fait? Oui, bien… Ce beau petit Sylvain-là. Le beau Sylvain. Vous pouvez venir chez Uniprix pour vous procurer le beau Sylvain. Pour les questions qu'on a à te poser, si les gens ont des suggestions à te faire aussi, comment on peut faire? Oui, bien, si vous avez des questions pour nous, si vous voulez, vous avez des idées, des suggestions de chroniques, n'hésitez pas. Vous pouvez appeler à la pharmacie directement, 581-224-8484. Vous pouvez aller sur notre site Facebook aussi, Uniprix Sainte-Marie. Donc, on est ouvert aux suggestions. Puis, on va être prêt pour la prochaine chronique d'été la semaine prochaine. Merci, Isabelle. Merci. La chronique « Votre pharmacien de famille » est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.